Mon père est entré en soins palliatifs à la maison Jeanne Garnier le 28 mai 2022. Je sais que garder une peine pour soi, ne pas l'exprimer, fait courir le risque qu'elle ressurgisse des années après, déroutante car inattendue. La peine a une mémoire et déjà je dois me délester de ses souvenirs en livrant les images que je possède de mon père chez lui et à présent dans cette chambre 119 qui donne sur un jardin. J'aime croire à l'effet apaisant du parfum des fleurs et à celui du chant des oiseaux sur la douleur qui sangle sa chair, ses os. J'aime penser que son âme s'enfuira par la fenêtre rendue au lit de la nature avant de se hisser vers un univers sphérique et vaporeux. Quand mon père me demande combien de temps il devra rester ici, je lui promets qu'il partira dès ses forces retrouvées. Je le trompe et je me trompe. Sa chambre devient la chambre de mon enfance avec ses illusions, ses fantaisies. J'ai lu qu'un cancer sur cent mille pouvait disparaître, s'auto-soigner, que de rares patients parviendraient à quitter Jeanne Garnier, à reprendre leur vie là où ils l'avaient laissé. En vérité, la durée médiane des soins palliatifs oscille entre 10 et 14 jours. Il suffit d'observer devant le bâtiment les ambulances depuis la ville et vers la morgue pour saisir le jeu des chaises musicales. J'ignore si l'effet des drogues passées, mon père sait qu'il va mourir. Quand l'idée de sa disparition me quitte, je me transporte au temps d'avant, sans la maladie, un temps qui paraît ne pas avoir été occupé depuis des années. La fin de la vie est une aventure à part entière. Elle possède ses rites, ses habitudes, sa géographie et ses personnages. Elle fige les aventures passées après les avoir remisées dans une chambre secrète dont on a égaré la clé. Deux mondes se mélangent, celui des couches, celui des deux bouts. Aucun langage n'est assez juste pour que ces deux mondes s'entendent et se répondent. Je sais la colère du premier, la perdition du second. Je me représente le cancer mi-animal, mi-végétal, avec des pouces, des ramifications, des ventouses, des crocs, des tentacules. Il s'abreuve du sang de mon père, festoie avec la chair qui lui reste. Le cancer a pris le pouvoir. Il s'amuse, il détruit, il nous méprise. Nous, ces spectateurs agarres et sonnés par sa fureur. J'imagine trois périodes qui forment trois mouvements d'une chute dans le vide. Mon père est au sommet d'un building, malade. Il est en vol, en soins palliatifs, au sol, lorsqu'il s'éteindra. Mon père est entré en soins palliatifs à la maison Jeanne Garnier, le 28 mai 2022. ... ... Je sais. ...